Salut tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui j'avais très envie de vous partager mon rituel pleine lune et vous montrer du coup tous ces gestes qui entrent dans ma routine le soir où la pleine lune débarque. Ça fait une petite année maintenant que j'ai instauré ça dans mon quotidien et je voulais notamment partager sur Instagram. Ça fait partie aussi des croyances, donc libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Alors je sais pas si vous avez déjà pris le temps d'analyser votre comportement lorsque il y a ces différentes phases de la lune mais moi quand c'est la pleine lune et que l'énergie est à son max et bien je remarque que moi aussi mon énergie est à son max et du coup je déborde d'idées, ma créativité est aussi à son max mais vraiment quand je vous dis à son max limite je pourrais faire 100 choses à la fois tellement j'ai d'idées, j'ai envie de faire des choses. Ces petits gestes vraiment ils me font mais tellement du bien, j'adore préparer ma petite soirée comme ça de pleine lune, c'est mon petit kiff. De mon côté quand ce jour arrive, c'est pour moi aussi comme un nouveau départ à chaque fois et c'est le moment de faire sortir tout ce que j'ai envie de relâcher, toute la négativité et de recommencer sur de nouvelles bases à chaque fois. J'espère que ce petit rituel pourra vous aider, vous faire du bien aussi si vous voulez vous inspirer de l'une ou l'autre. petite activité que je peux faire à travers cette vidéo, je vous laisse maintenant avec mon petit rituel et je vous retrouve juste après. La prochaine pleine lune c'est le 7 mai, c'est demain et donc je vous ai réalisé un petit pdf que vous pouvez télécharger en barre d'infos si ça vous intéresse de tester. Et donc la première chose dans mon rituel, pour moi c'est important de prendre quelques minutes pour accueillir ce moment. Donc j'écris toutes mes intentions face à cette nouvelle phase. J'exprime ce que je ressens comme émotion, ce que je veux laisser partir, ce que je veux vraiment plus du tout dans ce nouveau départ je vais dire. Et j'écris aussi tout ce dont je suis reconnaissante. Vous pouvez le faire à travers un carnet de pleine lune ou vous pouvez le faire à travers des feuilles volantes. Et à la fin vous en faites ce que vous voulez, soit vous brûlez cette feuille, soit vous la déchirez, soit vous la laissez au fond d'un tiroir bien classé et vous la reprenez pour une nouvelle phase. Le deuxième moment dans mon rituel que j'adore c'est la purification. Donc j'aère grand mes pièces et ce que je fais c'est que pour maintenir les bienfaits des pierres et de mes oracles, je les entretiens. Donc je purifie parce que ça permet d'absorber les énergies négatives et ça permet aussi d'éviter d'avoir des énergies polluées. Et aussi ça permet de rendre les cartes, les minéraux etc. beaucoup plus efficaces par la suite. Donc on peut vraiment purifier de différentes manières. Vous pouvez le faire avec de l'eau, du sel, de la terre. Il y a plein de manières de le faire. Moi j'utilise de la sauge comme vous pouvez le voir. Et toute la fumée en fait, je la mets sur mes cartes, sur mes bijoux avec des pierres, sur mes pierres en elles-mêmes. Et vous le ressentez en fait. Une fois que tout est purifié, c'est quelque chose d'assez personnel. Vous ressentez quand c'est ok. Vous pouvez le faire également à travers vos pièces. Pour laisser partir toute la négativité qu'il peut avoir en fait dans différentes pièces de votre maison. Moi j'utilise du palo santo ou de la sauge encore une fois. N'oubliez vraiment pas d'aérer parce que c'est très important. Ensuite une fois que j'ai bien purifié mes pierres, et bien je viens les recharger. En fait les pierres diffusent leurs bienfaits et donc elles se vident au quotidien de leur énergie. Et ça devient du coup beaucoup moins efficace par la suite. Donc pour leur donner force et énergie, je les recharge les soirs de pleine lune personnellement. Après encore une fois il y a plein de manières de recharger ces pierres. Je fais de l'eau de lune. En fait l'eau de lune elle s'imprègne de l'énergie lunaire. Donc on peut la boire, la mélanger à de la nourriture, on peut en faire des soins par la suite. Et elle possède des pouvoirs nettoyants, régénérants, apaisants. Encore une fois on y croit ou on y croit pas. Vous êtes là dans un rituel de pleine lune. Je peux associer l'eau avec d'autres choses comme des pierres, des huiles essentielles, des plantes. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez en faire par la suite. Vous pouvez même en faire un petit brumisateur pour vos pièces. Les qualités de l'eau lunaire sont transmises avec des effets bénéfiques. On parle notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, d'angoisse ou de nervosité. Les huiles essentielles en diffusion permettent de se ressourcer en douceur. D'être en connexion en fait avec mon humeur et mes envies surtout. Donc c'est pourquoi j'utilise le complexe Zenitude. Pour être calme, détendu et ainsi augmenter mon taux vibratoire. Ça me permet vraiment d'avoir un lieu calme, serein, de me canaliser avant de commencer ce soir de pleine lune. Je me mets dans un mode détendu. J'adore, ça me fait trop du bien. Le complexe Zenitude c'est de la marque Phytosun que j'utilise si ça vous intéresse. Je tire aussi mes cartes durant mes rituels de pleine lune. Les cartes d'oracle sont des paquets en fait de cartes illustrées autour de thèmes. Et ils sont accompagnés, ces paquets de cartes, d'un petit livre pour voir comment réaliser les différents tirages et comment les interpréter surtout. Donc les oracles ici ce sont les vies antérieures et les chakras du coeur de Isabelle Serre. Ce sont mes favoris. Parce qu'en fait ils m'apportent de l'écartage sur qui je suis, qui j'ai été. Mais surtout ils m'aident à devenir et m'apportent vraiment des pistes de réflexion. La dernière petite chose dans mon rituel c'est le jeu du portefeuille. Donc pour ça il suffit de retirer tout ce qui est en rapport avec les sorties d'argent de votre portefeuille. Et de laisser en fait la nuit de pleine lune votre portefeuille en direction de la lune. C'est un rituel qui permet de remercier, d'avoir de la gratitude envers l'argent et ainsi de souhaiter de l'abondance. Sachez que la foi et l'énergie dans tout ce rituel est beaucoup plus important que le rituel en lui-même. Il faut y croire. J'ai été ravie de partager ce petit bout de mon rituel. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà tenté, s'il y a des choses que vous avez testées. Si vous aussi vous avez un petit rituel ou si pas. Bah dites moi simplement. Je suis assez curieuse de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là où vous avez été assez intrigués par mes petits rituels. Et c'est ce qui m'a inspirée à créer cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz